BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir c'est Benoît Cœuré, il est président de l'autorité de la concurrence. Il intervient dans quasiment tous les dossiers. Bonsoir Benoît Cœuré. Bonsoir. Merci d'être là, on va essayer de tout faire tenir en 20 minutes. Il y a beaucoup de questions, vous avez lancé une consultation là tout récemment sur l'intelligence artificielle, une manière peut-être de vous ériger contre les GAFAM. Vous allez nous dire comment vous comptez faire, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont cassés les dents. On va parler évidemment des préélectricité, on va parler aussi de... Tiens, si on parlait d'abord d'audiovisuel. La dernière fois que vous êtes venu ici, parce que vous faites rare dans les médias, c'était à l'occasion de cette fusion de ce mariage raté entre M6 et TF1. Hasard du calendrier, je vous promets, j'unissue pour rien. On a appris que Nicolas Taverneau, le président du directoire de M6, devrait partir en avril 2023. On sait que vous avez fait railler, vous êtes opposé, vous avez pris une décision évidemment qui ne lui allait pas. Un petit mot d'abord sur Nicolas Taverneau, c'était un redoutable adversaire. Est-ce qu'il va vous manquer ? Il va me manquer, Nicolas Taverneau va me manquer. C'est vrai qu'on a fait railler, comme vous dites, mais toujours dans un esprit courtois et professionnel et c'est un immense professionnel de la télévision. Il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont la télévision fonctionne. A la fin, on n'était pas d'accord, c'est l'avis, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Oui, je voulais dire pourquoi il va vous manquer, parce que justement c'était un grand professionnel. Oui, parce que tout le monde le dit, aujourd'hui c'est quelqu'un qui d'abord, c'est une très grande réussite industrielle et financière. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une vision pour son entreprise. Et nous, on n'est pas là pour tuer les visions, on n'est pas là pour tuer le rêve des chefs d'entreprise. On est là pour faire appliquer la loi et là, en l'occurrence, ça ne passait pas, c'est tout. Ça ne passait pas notamment sur cette fameuse question sur laquelle nous avons planché, vous avez travaillé, du marché pertinent. Si c'était à refaire aujourd'hui, où on voit bien quand même l'importance des plateformes, si c'était à refaire aujourd'hui, ça serait possible ou pas ? Je ne peux pas vous dire, parce que ça dépendrait. Vous savez, comme vous vous en souvenez, c'est une instruction qui a duré plus d'un an, où on a consulté le banc et l'arrière-banc du secteur, non seulement de la télévision, mais les entreprises qui passent des annonces, les gens qui mesurent l'audience, etc. Donc si c'était à refaire, on referait tout ça. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des changements structurels qui feraient que les écrans puissants aux heures de grande écoute pour des annonceurs soient devenus substituables à des écrans sur YouTube ou Google. Oui, parce qu'on sait que c'était ça qui était en jeu. Donc la donne, pour vous, elle n'a pas changé pour vous ? Je pense que la donne évolue progressivement. Mais sur ce sujet sur lequel vraiment tout a achoppé, qui est le marché de la publicité et est-ce que l'opération allait rendre les annonces plus chères pour les entreprises françaises, je ne suis pas sûr que la conclusion serait différente aujourd'hui. Vous étiez au vœu de l'ARCOM, où vous avez entendu son président, Roque Olivier Metz, qui a expliqué que dans le cadre éventuellement de cette réforme attendue par certains, la réforme de la loi de 1986 sur le contrôle de l'audiovisuel, vous pourriez jouer un rôle. On l'a vu, dans le cadre de M6-TF1, vous avez déjà joué un rôle. Et que finalement, ça pourrait être une sorte d'autorité bicéphale entre l'ARCOM, donc qui gère tous les médias audiovisuels, et vous, autorité de la concurrence. Comment est-ce que vous concevez, vous imaginez ce rôle-là ? Alors d'abord, on joue déjà un rôle actif dans le secteur des médias, à travers le contrôle des concentrations, on vient d'en parler, à travers toute une série de contentieux qui nous arrivent, sur les droits du foot, par exemple, il y a eu toute une saga de dossiers qui sont arrivés à l'autorité de la concurrence, et puis dans un autre domaine qui est crucial pour l'équilibre économique des médias, qui est celui du respect des droits, notamment des droits voisins, en l'occurrence des éditeurs de presse, par les grandes plateformes numériques, en l'occurrence par Google, où l'autorité de la concurrence est intervenue pour rétablir l'équité dans les discussions entre Google et les éditeurs de presse. Donc on continuera à jouer ce rôle, on l'adaptera aux technologies qui arrivent, on travaille étroitement avec l'ARCOM, chacun a ses objectifs. L'ARCOM a un mandat qui est d'assurer, disons, la pluralité dans les médias, on va dire ça comme ça, et nous on a un mandat qui est d'assurer les conditions de concurrence, ce qui inclut d'ailleurs la diversité de l'offre. On l'a prouvé il y a quelques semaines, quand on a autorisé l'achat d'OCS par le groupe Canal+. Oui, absolument, par le vingti, mais vous avez mis des conditions, effectivement, sur le cadre du financement du cinéma. On a mis des conditions pour que Canal+, continue à financer la production de films français, dans les conditions dans lesquelles OCS le faisait, et continue à assurer la diversité de cette production. Ok, mais qu'est-ce que ça changerait ? J'essaie de me projeter, parce qu'évidemment on n'en est pas encore là, mais on voit bien que c'est dans les tuyaux malgré tout. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être, toutes sortes de curseurs qui peuvent être bougés dans la loi de 1986, qui est une loi très rigide. Oui, c'est celle de détention. Le nombre de chaînes qu'on a le droit de posséder, la période pendant laquelle on n'a pas le droit d'aller acheter une chaîne, etc. Tout ça est rigide et un peu ancien, ça mérite d'être vu, et ça a été dit déjà. Et puis, on pourrait donner à l'ARCOM, ça a été proposé d'ailleurs par l'Inspection Générale des Finances, dans un rapport qui est public, on pourrait donner à l'ARCOM un rôle plus structuré, sur la base d'un faisceau d'indices, de vérifier qu'une concentration dans les médias ne heurte pas le pluralisme. Ça serait complémentaire de ce qu'on fait. Donc, il y aurait un rôle pour les deux institutions avec des objectifs différents. D'accord, mais votre rôle serait reconnu, en fait, dans le cadre de... Oui, mais il est reconnu, mais dans le jeu visuel. Et parfois, d'ailleurs, on n'apprécie pas nos décisions, comme vous l'avez rappelé au début de cette discussion. Donc, votre rôle est reconnu. Absolument, dans le cadre, par exemple, de l'attribution, la réattribution des fréquences TNT, des 15 fréquences TNT, donc là, ça commence là, les auditions, où, évidemment, BFM TV et les RMC découvertes sont concernés, mais pas que, vous allez jouer un rôle ou pas ? C'est l'ARCOM qui pilote cet exercice, avec des appels d'offres, des cahiers, des charges, des auditions, tout ça, c'est à l'ARCOM de le faire, et on en parlera, oui, nous... C'est un dossier pour vous, non, mais voilà, c'est juste... Consulteront, bien sûr. Oui, vous allez regarder. Bien sûr, mais pour l'ARCOM, c'est l'ARCOM qui ensuite décidera. Tiens, je parle de Lazare, de Calendrie, à propos de Nicolas Taverneau. Demain, je reçois l'Ocadomeo, donc le patron de Renault. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des constructeurs automobiles, mais il y a, je vous vois dire oui, de la tête. On a parlé beaucoup la semaine dernière d'un rapprochement éventuel entre Peugeot et Renault. Est-ce que c'est un dossier impossible, une mission impossible ? Lorsque vous regardez, je ne vous demande pas d'entendre les détails, mais vous dites non tout de suite ou vous dites avoir ? Bon, alors d'abord, évidemment, si une opération de ce type se faisait, ça serait la Commission européenne qui l'examinerait. Même si c'est que Renault-Peugeot ? Ça ne serait pas nous. Alors, je ne sais pas de quoi on parle exactement. Non, rapprochement entre Renault et Peugeot. Si c'est une opération qui implique des groupes nationalités différentes, ça serait probablement au niveau européen, me semble-t-il. On est en plein dans un débat qui est crucial pour l'avenir de l'industrie européenne, qui est l'équilibre à trouver entre la taille critique pour être fort sur les marchés mondiaux et la taille qui serait préjudiciable aux consommateurs européens, pas seulement les consommateurs, aussi aux sous-traitants, aussi aux fournisseurs, etc. Donc, il faut trouver cet équilibre. Alors, moi, ce que j'ai appris à la Banque Centrale Européenne quand j'y étais dans un domaine différent qui est la finance, c'est qu'une manière de dépasser cette contradiction, c'est d'opérer au niveau européen. C'est d'utiliser toutes les possibilités du grand marché européen et d'avoir des fusions entre des entreprises de nationalités différentes et de ne pas se partager le même marigot, si vous voulez. Ce qui est un peu le problème qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Donc, pour vous, ce n'est pas un dossier pour vous, de toute manière si jamais... Pourtant, il y a une question d'usines, de concessionnaires, de tout ce qu'on veut. On verra de quoi on parle, mais je pense que la dimension européenne est importante. Avant de parler d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de dossiers dans l'actualité, je suis désolée, mais là, pour le coup, vous avez joué un rôle. C'est dans le cadre un peu de l'effondrement du groupe Casino. Vous avez donc de la vente à ses concurrents des hypermarchés. Vous avez regardé qu'est-ce qui était possible. Vous avez regardé combien ? 332, donc combien vous en avez regardé ? Alors, il y a plusieurs vagues d'opérations. Dans une première vague, on en a regardé 61 et maintenant, on en regarde beaucoup plus dans une opération qui est plus complexe, puisque la première vague, c'était une session de Casino à Intermarché et maintenant, ça implique potentiellement aussi Carrefour, Auchan, etc. Donc, on est en train de... Ça ne nous a pas été notifié encore. C'est en train de revenir vers nous de la Commission européenne, parce que la Commission trouve à raison qu'on est mieux placé pour le faire, donc on va le faire. Et je pourrais vous en dire plus lorsque j'aurai vu le dossier, ce que je n'ai pas vu encore. Et ça sera beaucoup d'implantations avec beaucoup d'acteurs et des enjeux économiques, évidemment, dans les territoires, mais aussi des technologies qui évoluent. La vente en ligne, le drive, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. Le résultat des courses, quand ? Parce que ça concerne combien ? Vous savez le chiffre ou pas ? Non, je ne sais pas encore. C'est quand même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Résultat des courses, vous ne savez pas, c'est fin de l'année, c'est quelle échéance ? Le plus vite possible pour ne pas créer d'incertitudes inutiles pour l'entreprise et surtout pour ses salariés. La question se pose aussi, on voit les agriculteurs qui ont été reçus hier par le Premier ministre et puis par le Président de la République, la question des centrales d'achat. L'année dernière, vous avez beaucoup exprimé sur la question à propos de l'inflation des profits excessifs. Or, beaucoup disent, notamment les agriculteurs, que les centrales d'achat, il y en a tellement peu, on est vraiment dans une situation oligopolistique puisqu'on parle de concurrence. Là, il y a encore sans doute des rapprochements au sein de ces centrales d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez dire stop ? Il peut y avoir un moment où on dit stop. Je ne juge pas par avance. Donc, on verra ces opérations. Enfin, déjà, on est dans une situation que vous devriez vous saisir, non ? L'autorité de la concurrence a déjà été saisie pour donner un avis sur des créations de centrales d'achat et a déjà imposé, en tout cas dans ses avis, fait état de difficulté dans le pouvoir d'achat que ça créerait par rapport aux petits producteurs, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce qu'on n'est pas saisi aujourd'hui... Mais vous pouvez vous auto-saisir, c'est ce que vous avez fait dans l'intelligence artificielle. ...de centrales d'achat. Oui, mais comme la situation... Bien sûr, on peut s'auto-saisir, mais la situation est très fluide. Donc, on attend de savoir un peu quelles sont les intentions des acteurs. On verra si des créations de centrales ou des rapprochements de centrales nous sont notifiés. Et sinon, pourquoi pas, on s'auto-saisira. Mais on n'en est pas tout à fait là. Oui, mais parce que pourtant, là, c'est une situation où vraiment, on voit qu'il n'y a pas de concurrence. Là encore, je ne préjuge pas. Et on est tout aussi attentifs à la situation de concurrence à l'aval, c'est-à-dire au niveau des centrales d'achat, qu'à l'amont, c'est-à-dire dans les relations entre les distributeurs, les grands industriels et, tout à fait au début de la chaîne, les producteurs. Et on a eu, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire, l'an dernier, par exemple, sur la loi EGalim et sur la loi Descrozailles, qu'il y a un objectif qui est incontestable, qui est la protection du revenu des agriculteurs. On n'a pas attendu la semaine dernière pour s'en rendre compte. C'est absolument essentiel. On fait remonter de la valeur du consommateur vers le paysan. Ça, c'est en principe une bonne chose. Mais on ne veut pas que la valeur s'arrête au niveau de l'industriel. Et on a vu des hausses de marge très importantes chez les grands industriels de l'alimentaire en 2022 et 2023. Donc, il faut que la valeur remonte vraiment aux agriculteurs. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a encore un autre grand secteur où vous jouez le rôle de régulateur, même s'il y a une commission de régulation de l'énergie, évidemment, la creux. C'est dans le cadre du prix de l'électricité. Alors là, pour le coup, on parle des centrales d'achat où il n'y en a que cinq. Là, dans le nucléaire, il y a une électricité, il y a un acteur qui a 75% qui s'appelle EDF. Vous avez, ce qui est très rare, vous êtes prononcé avec la creux sur, justement, la question des prix d'électricité. Sans refaire un peu tout le dossier qu'on connaît bien ici, donc il y a la fin de l'arène en 2025. Comment est-ce que vous pouvez mettre des garde-fous suffisants pour que EDF ne règne pas sur le prix d'électricité ? On a vu ça quand même. Ils ont quand même donné un peu leur indication de régulation. Et comment d'autres opérateurs peuvent exister, survivre ? C'est tout l'objet de la lettre que j'ai écrite juste après Noël à Madame Borne, à l'époque, avec... Emmanuel Vargon ? Avec Emmanuel Vargon. Et c'est vrai que c'est rare que la commission de régulation de l'énergie et l'autorité de la concurrence s'expriment en commun. Et ce qu'on a voulu dire au gouvernement, c'est la réforme que le gouvernement a en tête et qui a été négociée avec EDF, c'est une bonne réforme. Parce que c'est une réforme qui... On avait un système l'arène, l'accès régulé à l'électricité nucléaire, qui créait un prix administré qui n'avait pas bougé depuis 10 ans, qui créait des tas de problèmes dans le marché et des inéquités dans le marché. Ça n'allait pas. Et donc là, on a une réforme qui va redonner à EDF les moyens de son développement et les moyens de sa stratégie industrielle. C'est une bonne chose, mais comme vous l'avez dit, EDF est un acteur dominant. Donc il faut des garde-fous pour vérifier que la manière dont EDF va utiliser cette nouvelle liberté qu'on va lui donner ne va pas léser ses concurrents et finalement le consommateur d'électricité. Et je pense en particulier aux entreprises électro-intensives. Donc je prends un exemple. EDF a l'intention de signer des contrats adossés à la production d'électricité nucléaire. Eh bien, il faut que ces contrats soient rédigés d'une manière équitable et ne donnent pas l'occasion à EDF. Et transparentes. Et transparentes et soient accessibles au plus grand nombre d'entreprises et écarter le risque que ça permette à EDF de verrouiller le marché. Et vous avez une réponse ? Parce que là, ça y est, c'est en train de se passer. Alors il y a eu un changement de gouvernement entre-temps avec un ministre de l'Énergie pendant un mois. Donc voilà, c'est une situation qui va reprendre maintenant. Enfin lui, le président de l'EDF, il est toujours là et il avance. Oui, mais il a raison d'avancer. Notamment sur ses contrats longs. On ne fait pas de procès d'intention à EDF et encore moins à son président. Simplement, quand un acteur est en position dominante, il a une responsabilité. Il faut encadrer tout ça. C'est ce qu'on dit. Et on va reprendre ce dossier avec Roland Lescure qui est maintenant ministre de l'Énergie. Oui. Là, vous avez rendez-vous. Quand est-ce que ça va se passer ? Je l'ai croisé ce matin à la très belle cérémonie en l'honneur de M. Badinter. Et vous avez pris rendez-vous. L'intelligence artificielle, l'antitresse que vous êtes, vous avez décidé de vous attaquer au GAFAM. En tous les cas, vous êtes auto-saisi, là, pour le coup, et vous avez lancé une consultation publique avec, je crois, une vingtaine de questions. Ou vous réfléchissez à savoir quelles conséquences de cette intelligence artificielle, notamment de ce marché qui est quand même dominé, là, pour le coup, par quatre opérateurs américains. Alors, d'abord, on tire les conclusions de dix ans d'histoire récente du numérique où on a toujours reproché aux autorités de concurrence d'arriver trop tard. Donc, c'est un peu comme les carabiniers dans Offenbach, vous savez, mais par un malheureux hasard, nous arrivons toujours trop tard. Donc, on veut éviter ça pour cette nouvelle technologie qui est disruptive. Et tout ce qui est nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle, les données, la puissance de calcul, la puissance, la capacité de stockage, les services de cloud, les ressources humaines, très importantes, tous ces facteurs de production, ils sont déjà, et particulièrement les données, ils sont déjà entre les mains d'acteurs très puissants. Donc, notre crainte, c'est que ces acteurs se servent de l'intelligence artificielle pour renforcer leur puissance sur ces marchés, mais aussi sur tous les autres marchés, et même verrouillent à l'aval le marché, c'est-à-dire empêchent l'innovation et l'entrée de nouveaux acteurs. Donc, on va, et l'autorité française n'est pas la seule à penser comme ça. – Non, parce qu'il y a un IACT, justement, vous parliez tout à l'heure à propos des constructeurs automobiles de l'autorité européenne, mais ça y est, j'ai envie de dire, il a fin, il a… – L'IACT, il ne fait pas la concurrence, l'IACT, il fait des choses très utiles sur le contrôle des risques. – Vous faites la grimace, donc, visiblement, vous n'êtes pas convaincus. – Il a la transparence, mais ce n'est pas l'IACT qui s'occupe de la concurrence dans l'IA. Donc, on va le faire avec nos collègues américains, avec nos collègues britanniques, et avec la Commission européenne, bien sûr, qui se posent les mêmes questions, mais il faut le faire vite. – Mais justement, l'autorité de la concurrence se penche sur les investissements des GAFAM dans l'IA, qu'ils ont fait avec OpenAI, etc. – Absolument, je parlais des ressources, l'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre. – Mais vous, vous allez regarder quoi ? Vous penchez sur quoi ? Enfin, concrètement ? On dit que vous allez regarder de près l'intelligence BARD, l'intelligence artificielle de Google. – Pas spécialement BARD, qui d'ailleurs ne s'appelle plus BARD, mais Gémini, donc il faut que ça change un peu de temps. – Oui, pardon. – On va regarder la manière dont tous ces acteurs se servent de ces nouveaux services pour éventuellement verrouiller des marchés, verrouiller l'accès aux ressources, et je pense notamment à l'accès au financement et l'accès aux données. – Oui, mais en même temps… – Et on consulte le secteur, donc on va voir ce que les gens nous répondent. – En même temps, je ne sais pas si vous avez entendu Bruno Le Maire, la vendredi dernier à Cannes, lors d'un congrès justement sur l'intelligence artificielle, il a dit qu'on ne doit pas réguler que ce que l'on maîtrise au risque sinon de freiner l'innovation. Vous lui répondez quoi ? – Mais c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour que l'intelligence artificielle reste un lieu d'innovation, pour que les petits acteurs, et notamment les acteurs européens, mais ce n'est pas seulement, et notamment les acteurs français, aient leur chance, et pour que les entreprises et les consommateurs qui utilisent l'IA aient accès à une diversité de modèles. On ne veut pas que le marché se verrouille autour de deux ou trois modèles gérés par des entreprises. – C'est David contre Goliath, non ? Un peu, non ? – Oui, mais là, toutes les autorités de concurrence sont d'accord, y compris les Américains, ça fait une différence. – Oui. Est-ce que, pour vous, l'intelligence artificielle dite responsable, est-ce qu'elle a un sens ou pas ? – Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. – Éthique. Notamment sur, bah tiens, vous parlez des droits voisins tout à l'heure, ou seulement de la propriété intellectuelle. – Ça, c'est en grande partie ce que fait le fameux I-Act, c'est imposer des limites de risque et des obligations de transparence pour que la société puisse vérifier comment marche l'IA et ce qui est fait avec l'IA. Je pense que, je reviens à Bruno Le Maire, je pense qu'il y a un point très fondamentalement juste dans ce que dit Bruno Le Maire, qui est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA, c'est un facteur de progrès économique et c'est un facteur de meilleure organisation de nos sociétés, à condition que les sociétés les contrôlent. La manière dont l'IA est créée et la manière dont l'IA est utilisée et la concurrence peut y contribuer, oui. – Donnez-moi une mesure que vous pourriez prendre, concrète. – Oui, il y a des mesures, par exemple, on avait fait le même travail l'an dernier pour le cloud, vous venez peut-être. – Oui, absolument. – On arrivait à des conclusions très concrètes sur la forme des contrats, pas le temps de rentrer dans le détail ici, sur les frais d'accès à ces services et aussi sur l'interopérabilité des services. Donc on va peut-être arriver à des conclusions sur la manière dont les différentes plateformes d'IA doivent être interopérables ou ne doivent pas utiliser de manière exclusive les données de manière à ce que l'accès aux données reste un support d'innovation. Voilà, c'est le genre de réflexion qu'on va avoir. – Là, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans votre autorité. Vous êtes économiste, on va rappeler bien sûr que vous étiez membre du directoire de la Banque centrale européenne. Deux questions. D'abord sur la loi Macron 2, qu'est-ce qu'il faudrait pour remettre du fioul dans la machine ? Parce que la machine française, l'économie française, elle peine un peu, enfin pas que. – Je crois que c'est un signal politique extrêmement important parce qu'il y a eu l'ADN de ce gouvernement, c'est la loi Macron, c'est un geste d'ouverture de l'économie et de lutte contre les rentes. et on voit bien par petites touches que cet ADN se perd un peu pour des raisons qu'on peut comprendre. L'économie va mal, les intérêts particuliers se réveillent, on est obligé de donner des gages à toutes sortes d'intérêts particuliers crise après crise. Et donc cette loi, c'est l'occasion de montrer qu'on va continuer à dynamiser l'économie française et on en a besoin parce que la priorité, c'est quoi ? C'est la souveraineté. La priorité, c'est le rang de la France en Europe et dans le monde, mais si notre économie n'est pas forte, on n'y arrivera pas. Et pour ça, il faut redynamiser l'économie. Et donc une loi Macron 2, c'est un facteur de dynamisme de l'économie. C'est très important. Dernière question, on attend la décision de la Commission européenne sur l'opération Orange-Masmoville en Espagne. C'est du ressort de la Commission européenne, je connais déjà votre réponse, mais à supposer que ça soit accepté sous certaines conditions assez drastiques, on sait, ça va rebattre les cartes dans le cadre du marché français avec les quatre opérateurs qui existent ? Bon, un, il n'y a pas de projet en France, à ma connaissance, dans ce domaine. C'est jamais ? Et deux, attendons de voir ce que dit la Commission. Si la Commission autorisait l'opération, mais par exemple en renforçant un quatrième acteur qui est peu présent aujourd'hui, ça ne changerait pas fondamentalement le diagnostic qui est que quatre opérateurs, c'est bien. Donc jugeons sur pièce, attendons de voir ce que la Commission va dire. Mais ce n'est pas la grande révolution en attendant celle de lire. Merci, merci Benoît Caudray d'avoir été avec nous, président de l'autorité de la concurrence. Donc il regrette, il regrettera Nicolas Tavernot. Ça c'est intéressant.